Vous voulez atteindre les sommets de l'athlétisme ? Alors tentez le saut à la perche. Avant de dépasser les 6m15 de Sergei Boubka, il faut pour commencer dépasser l'appréhension du décollage. La perche, pourquoi pas ? Nous dit Sébastien Levic, entraîneur national de la perche à la Fédération Française d'Athlétisme et entraîneur de la numéro 1 française Vanessa Bosslac. Il y a un côté ludique, il y a un côté spectaculaire, il y a un côté, oui bien sûr, gratifiant du mec le plus haut de l'athlétisme. Alors c'est pas pour ça que c'est plus difficile, c'est pas pour ça que c'est plus compliqué, c'est pas pour ça que c'est plus dangereux que de sauter 2m40 en hauteur, mais faire 5,80 à la perche bien sûr c'est impressionnant pour qui n'a jamais goûté. Dans la réalité c'est pas si dur que ça. N'importe qui, n'importe quel gamin qui voit quelqu'un sauter à 5,80 ne doit pas être effrayé par l'activité saut à la perche, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Tous les types de gabarits, la perche, forcément le haut niveau resserre un petit peu les qualités physiques, mais même à très haut niveau, il y a des gens qui courent très vite, des gens qui courent beaucoup moins vite, mais des gens qui sautent beaucoup mieux que d'autres, et donc au bout du compte, il y a des qualités physiques différentes, des qualités gymniques différentes, des qualités techniques différentes, pour finalement faire tout le monde la même performance et puis se bagarrer au même niveau. Donc c'est une discipline spectaculaire, c'est une discipline ludique, c'est une discipline très très riche sur plein d'aspects, mais c'est pas pour ça qu'elle est ultra compliquée. Tu pars un petit peu les fesses derrière, hein, de ne pas faire ça et de te ramollir, mais non, de continuer là-haut. Qu'il y ait vraiment ça, je refuse d'aller vers l'élastique, et presque j'ai une contraction des fessiers et des lombaires pour rester vers le haut avant de redescendre. Les perches, elles ont donc une longueur, chaque athlète a sa longueur à elle. Les longueurs, il n'y a pas de problème, le levier change un petit peu, mais après c'est la grosseur et la dureté de la perche. L'idée c'est de dire, la perche est plantée dans un butoir, les poteaux ont le droit d'être au maximum 80 cm derrière l'endroit où ils ont mis la perche. Donc imaginons maintenant que sur cette barre, quelqu'un touche en montant. Si ça touche en montant, si ça va trop vers l'avant, il faut prendre une perche plus dure qui va faire coïncider le point haut avec la barre. Donc plutôt que le point haut soit derrière avec les pieds qui ont enlevé la barre, le point haut sera juste au-dessus de la barre pour franchir. Et en fonction de la forme, en fonction des conditions atmosphériques, il y aura plus de vitesse de l'athlète, il y aura plus de disponibilité, il y aura une meilleure technique et donc un déplacement de la perche qui se fera plus ou moins bien. Il y a des moments où on arrive sur le sautoir où l'échauffement c'est toujours avec la même perche pour régler les marques, etc. Et puis sur le premier saut, on est surpris que la perche d'habitude, la perche qui permettait de passer cette première barre à 4,30 m, elle est très très molle, l'athlète s'est retrouvé dans le fond du sautoir et a arraché la barre en montant. Alors c'est une catastrophe parce que la barre est tombée et que les essais ratés à un moment donné, ça fait le classement. Mais pour moi en tant qu'entraîneur, c'est bon signe parce que ça veut dire que ça déplace, que ça va vite. Et donc qui dit vite dit grosse perche et qui dit grosse perche dit beaucoup d'énergie pour se faire catapulter en l'air.